Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du retour d'Antoine Fuqua et d'Azel Washington après les 7 mercenaires qui se nomme The Equalizer 2 et il est toujours donc réalisé par Antoine Fuqua. L'histoire, comment résumer ça simplement ? Robert McCall a décidé donc suite aux événements du premier métrage de devenir le bon samaritain, l'espèce de bon voisin qui s'occupe de son petit entourage et qui fait en sorte que chacun n'ait pas de problème ou en tout cas s'il y a un problème il va le régler. Et en fait suite à une affaire bien étrange où une série d'agents de la CIA vont se faire tuer, il va se retrouver malgré lui mené au sein de cette histoire là en fait lorsque Suzanne, la fameuse presque chef de la CIA à la retraite qu'on voit dans le premier film, se fait tuer et donc du coup il va essayer de retrouver ceux qui l'ont buté. C'est hyper compliqué à résumer parce que même là je viens de vous raconter quasiment les 40 premières minutes du film. Donc c'est vous dire, j'aurais pu vous parler de toutes les petites histoires qui se passent autour mais en fait ça a si peu d'importance par rapport à la narration que voilà, c'est ça vraiment l'histoire de base du long métrage. Pour en parler avec moi, mon collègue mais avant tout ami Yves, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah écoute, j'avais envie d'avoir un nouveau regard sur cette chaîne et je me suis dit que toi, grand fan de Denzel Washington, tu allais pouvoir nous apporter tes petites lumières en tout cas sur Au-delà de l'acteur, le film, parce qu'en plus, si j'ai bonne mémoire, tu aimes bien le premier Equalizer. Parce qu'il y a Denzel. Parce qu'il y a Denzel. Parce qu'il y a Denzel. Et forcément, quand j'ai vu qu'il y avait Denzel Washington, c'est pas le même genre. Mais il y a Denzel. Il y a Denzel. On en revient toujours à Denzel. On en revient toujours à Denzel, t'as raison. Denzel qui est un petit peu au centre en fait de cette suite parce qu'au-delà du fait que c'était à nouveau le retour d'Antoine Futka et Denzel Washington après une très longue carrière où ils ont quasiment toujours collaboré ensemble, on sentait qu'ils avaient envie au travers d'autres films d'explorer un peu plus les origines très vagues du personnage qui est évoqué dans le premier métrage. Ça semblait être au-delà d'une envie, une vraie vocation de rappeler que ce personnage, c'est quelqu'un qui est forgé par son passé et que celui-ci a de l'impact sur son présent. Et c'est vrai que par rapport au 1, on reste un peu sur notre fin par rapport à l'origine du personnage. Et comme tu te rappelles quand même de la punchline sur la fin, je ne veux pas spoiler pour ceux qui ont pas vu le premier et qui souhaitent peut-être le voir, quand il dit, lui, tout le monde veut savoir qui je suis. Ah bah ça, c'était même au centre du premier métrage. Je pense que tout le monde n'arrêtait pas de rappeler, mais qui tu es, Slavie, la dernière phrase qu'il a, c'est qui es-tu ? Teddy, c'était pareil, il y a toujours ce mythe en fait et on n'y répond pas. Et tu as déjà un petit peu répondu à la question que j'allais te lancer, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as pensé de Be Equalizer 2 ? Be Equalizer 2, j'ai quand même préféré le premier, j'ai quand même préféré le premier. Après, pour être franc avec toi, s'il n'y avait pas eu Denzel, que ce soit dans le premier et dans le deuxième, je ne suis pas certain que j'aurais eu la démarche d'aller le voir directement moi-même. Parce que j'ai un peu de mal sur deux points avec les films du genre. Les réalisations américaines comme ça, entre guillemets, le scénario est souvent téléphoné, je trouve. On a souvent affaire à un adversaire russe, en mode homme de Cro-Magnon, costaud, avec un accent à la limite. Sur le premier, c'était vraiment ça, ça assumait presque cet aspect-là. Et bien évidemment, à la fin, il y a toujours les policiers ripos américains, il y a toujours ceci, il y a toujours les traites. Et à la fin, il y a toujours le super américain, qui vient sauver tout le monde. Et là, en l'occurrence, c'est Denzel. Bon, le deuxième point sur lequel j'ai du mal avec ce genre de film, pourquoi je ne vais pas spontanément voir ce genre de film, c'est que je suis assez réfractaire face aux acteurs qui ont passé un certain âge et qui veulent se lancer dans les films d'action, or que ce n'est pas leur vocation de base. Et après, il y a ceux qui tirent un petit peu trop sur la corde, RPZ, Wesley Snipes, qui, quand même, avec Steven Seagal et la vente. Je n'ai pas lancé de pic, donc je te laisse à tes pics. Donc j'ai un peu de mal avec tout ce schéma-là. Et c'est pour ça que, très honnêtement, s'il n'y avait pas Denzel dans les deux, je n'aurais peut-être pas eu la démarche d'aller le voir. Mais, en ayant finalement vu les films, bon, on ne peut pas dire que ce soit fantastique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir, mais ce n'est pas mauvais non plus. Non, c'est... On va dire que le premier long-métrage dans son genre était une œuvre qui sortait un petit peu du lot parce qu'il y avait cette sensation de bonté dans le personnage qui était en complète inadéquation avec cette violence dépeinte. Exactement. Ce que d'ailleurs Antoine Fouca a assumé pleinement en essayant d'en montrer le moins possible pour que lorsque ça soit montré, ça soit cristallisé. Et ça ait un impact sur le spectateur. Et ce qu'on n'a pas en fait dans le deuxième film, et là ça me dérange beaucoup, c'est... Complètement. Le mot, je suis désolé, il y a un abonné qui me l'a reproché parce qu'il trouve que ça sonne vulgaire, mais pour moi c'est un petit peu ce qui cristallise toutes les sens de son métrage. C'est putassier de manière outrancière. C'est vraiment lourd, et par moments on a envie de se dire les gars, soyez plus soft. La séquence avec la caissière dans le premier où on ne voit rien a beaucoup plus d'impact sur le spectateur que ici où on le voit buter toute une bande de petits jeunes quoi, harceler une meuf. Je suis désolé, franchement ça a beau être rigolo comme scène, ça reste quand même... Il suffit de voir là où dans le premier la scène a un vrai impact, dans le deuxième ça finit sur quoi ? Sur une blague. En plus dans le premier, comme tu dis, on n'a vraiment pas besoin de... de voir toute cette violence, d'être dans ce voyeurisme-là, d'être dans le son. On n'a pas besoin de tout ça. Et la manière dont c'est amené, c'est complètement subtil et c'est... ça a beaucoup plus d'impact. Et là, c'est... On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Moi, à la fin, du coup, je n'avais aucun impact émotionnel. En fait, on finit sur une note qui est limite, qui se voudrait hyper touchante. Et en fait, on a été tellement détachés de toute cette émotion durant une bonne partie du film à cause justement de cette violence qui est banalisée, que du coup, lorsqu'on arrive à cette fin où on veut nous amener toute une batterie d'émotions en quoi ? En à peine deux minutes. En à peine deux minutes. Du coup, nous, en tant que spectateur, on a vraiment cette distance qui se crée. Et du coup, on se dit ben non, ça ne marche pas en fait. C'est trop lointain. Beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Ouais. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le point du scénario qui est peut-être le point sur lequel on va voir quand même pas mal de choses à dire parce que Richard Wenck, c'est quand même un auteur qui a fait du très bon comme du très mauvais en termes de scénario. C'est à la fois l'auteur de 16 blocs qui pour moi est un très bon polar de Richard Donner et c'est à la fois le mec qui a co-écrit Expendables 3 qui est quand même un peu une catastrophe dans son genre. Il y avait eu cette anomalie dans The Equalizer 1 où il arrivait à être très sobre et là, je trouve qu'il va à contrario en fait de toutes les thématiques qu'il avait placées dans le premier en choisissant d'adapter l'oeuvre de Sloane et Lindenheim qui est donc une série télé que très peu de gens connaissent parce qu'en France, ça a été diffusé sur M6 à la fin des années 90. mais en fait dont le souvenir a été rappelé vaguement dans Le Lot de Wall Street parce que le daron du personnage de Leonardo DiCaprio est fan de The Equalizer qu'il regarde à la télé. On voit dans une toute petite scène. Mais ouais, au-delà de ça en fait, la série télé était très vague là-dessus et je trouve que là en fait, il y a... On va parler de plein de points mais je ne sais pas quel est le point qui t'intéresse le plus en premier à évoquer mais moi je trouve comme tu l'as un petit peu évoqué en tête de cette chronique il y a cette sensation que le scénario est un petit peu bâclé enfin fourre-tout parce qu'il veut comme on dit la thématique principale c'est quand même l'origine du héros mais il y a des entre guillemets il y a des arcs dans le film on ne comprend pas il sert à quoi je ne comprends pas il sert à quoi est-ce que tu parles de ce petit vieux ou de Miles ou de... Il y en a trop il y en a beaucoup trop beaucoup trop et où on aimerait entre guillemets entrer dans la profondeur pour comprendre le drame qui se joue je reste quand même sur ma fin je me dis mais de toute façon le film va dans trop de directions dès le début le film s'ouvre en Turquie puis on revient à Boston pour repartir à Washington pour revenir à Boston pour repartir à Washington pour aller en Belgique pour ensuite revenir dans... Il y a une pomme du voyage qui est juste magnifique et puis ils sont obligés du coup de remettre des petits titres en mode film d'espionnage en mode Boston Massachusetts Bruxelles Belgique et c'est trop surjoué et c'est et c'est heureusement qu'on a un acteur comme Denzel non je ne fais pas je ne fais pas je pense que ça va être le running game de cette chronique mais tu vas constamment dire heureusement qu'il y a Denzel non mais sérieusement je ne fais pas la groupie mais s'il n'y avait pas Denzel ça aurait été compliqué comment dire là c'est un point de scénario et en même temps un point d'acting mais en même temps je trouve que c'est un point essentiel au niveau du scénario quand on écrit un personnage qui se doit d'être hyper attachant il faut un acteur qui soit hyper attachant et aujourd'hui il y a très peu d'acteurs je pense qu'ils sont capables de jouer ce genre de rôle là parce que moi par exemple je pense à un film qui est un petit peu dans le même style tout en étant assez éloigné c'est un film à évêque Jamie Foxx qui s'appelait Slipless oui où et bien Jamie Foxx n'est pas capable de jouer ce genre de personnage et pourtant c'est un mec enfin si j'ai bonne mémoire il y a un film qui s'appelle Collateral où il joue un petit peu ce même style de personnage mais de manière beaucoup plus anonyme et où il y avait cet attachement quand même qui était créé mais on se rend bien compte que c'est compliqué aujourd'hui pour un acteur de vraiment être capable d'imprimer son charisme sur un personnage qui entre les mains d'un autre ne serait pas bon en fait clairement et et là comme tu le dis Denzel il arrive vraiment à faire ça parce que derrière il y a une écriture de la part de Richard Wink qui est très faible il y a comme tu le dis le but c'est de découvrir les origines du perso et à la fin il y a encore cette fameuse question qui es-tu ? il répond pas il répond pas en même temps on peut justifier ça en disant que c'est intéressant de montrer un héros mystérieux mais dans ce cas là on base pas toute l'entièreté de son long métrage sur qui est Robert McCall surtout que deux heures c'est long c'est long entre tous les voyages entre la Turquie Washington Boston la Bank Cell il y a un moment comme tu disais il y a trop d'histoires trop d'histoires et au delà de ce trop d'histoires en fait comme je te disais sur le chemin du retour je trouvais qu'il y avait cette thématique qui était présente tout du long du métrage sur l'impact du passé sur notre vie présente c'est une thématique qui est constamment évoquée notamment par le biais d'un petit vieux qui est à la recherche de sa soeur qu'il n'a pas retrouvé je sais plus précisément depuis quand c'est plus fort un peu pas vraiment en fait parce que c'est évoqué dès le début cette thématique là je dis pas la fin je dis pas la fin mais il y a voilà cette évocation de ça et à côté on a donc Denzel Washington qui a Suzanne qui meurt Suzanne faisant partie intégrante d'une grosse partie de sa vie de sa vie et même on reste sur la fin dans ce sens là où je disais comme je disais il y a beaucoup d'arc dans le film mais on aimerait vraiment comprendre le fond de sa relation avec Suzanne pour entre guillemets se saisir de l'ampleur du drame en fait qui impacte la trahison par rapport à Suzanne oui et ça on l'a pas en fait au final je trouve c'est encore c'est trop vague encore une fois beaucoup trop vague c'est trop vague et puis ce que j'ai trouvé intéressant pendant une fraction de seconde et après je me suis rendu compte que ça avait pas tant que ça d'impact c'est le fait que quand Suzanne a son fameux incident on joue justement sur le fait que visiblement Suzanne n'est quand même une agent de haut de volée elle arrive quand même à mettre à terre deux mecs qui c'est pas la secrétaire non 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 elle a été agent de terrain et ça se voit à 10 km et pareil c'est des trucs qu'on aurait aimé voir plus ça qui ont pas été exploités alors qu'il y avait matière à faire voire même il y avait mieux à faire par rapport à à certains passages du film on se dit c'est long ben comme on dit Suzanne elle meurt qu'au bout de 40 minutes de film quasiment 20 minutes plus tard on découvre les raisons de sa mort et on est qu'à la moitié du film et à ce moment là moi personne quand tu dis on découvre les raisons de sa mort la base c'est téléphoné davantage ça se voit un peu trop en fait c'est à dire que après on en reviendra mais c'est suite à un mauvais choix d'acteur je trouve je trouve que le choix de Pedro Pascal c'est ouvertement dire il y a un souci il suffit pour ceux qui ne connaissent pas Kingsman le cercle d'or avait ce même souci entre guillemets cette sensation que dès le moment où on voyait la gueule de Pedro Pascal on savait qu'il y avait un souci en fait c'est cet acteur là il n'a pas une tête je trouve qui est sympathique il n'a pas une tête sympathique en fait tu vois c'est comme dans Narcos la tête du coupable comme dans Narcos en fait il avait déjà une tête de coupable dans Narcos il n'y a pas de soucis mais ouais encore une fois moi ce que je tiens quand même à rappeler en positif c'est que il y a tout de même cette envie de vouloir placer des choses de vouloir placer un ensemble d'éléments qui sont supposés à la fin avoir une réponse le seul souci c'est qu'il n'y en a pas parce que là et c'est le gros problème je pense et encore quoique je ne suis pas sûr je pense qu'ils veulent en faire un 3 où là on aurait toutes les réponses et encore il n'y a rien à raconter dans le 3 si on nous fait un 3 avec 2 heures de film encore et toutes les histoires qui vont dans tous les sens on sera perdus on sera perdus on sera perdus on n'en aura rien à faire c'est le soucis je pense Oups en termes de mise en scène en soi le film n'est pas mauvais il ne faut pas qu'on dégoûte les gens le film n'est pas mauvais il se regarde mais c'est juste qu'on aimerait avoir plus en fait je ne dis pas plus en termes de longueur de film mais en termes de contenu en termes de contenu en termes de contenu on a l'impression qu'ils ont fait du remplissage on va mettre des trucs c'est bien ça fait de l'action il y a de la violence etc les gens vont mais non quand on voit le premier quand on a vu le premier et qu'on se dit ah il y a le deuxième pourquoi pas l'aller voir on attend un contenu précis qu'on ne nous donne pas qu'on ne nous donne qu'à moitié donc du coup c'est frustrant oui c'est très frustrant mais justement pour rebondir un petit peu sur du positif je t'avouerais que moi je suis un grand fan d'Antoine Fuca j'ai toujours aimé son travail depuis Training Day c'est un auteur qui je trouve à une vraie patte à quelque chose c'est pas toujours forcément très subtil ça par contre c'est le gros soucis d'Antoine Fuca Les 7 mercenaires étant pour moi la plus belle démonstration de ça c'est à dire c'est un film qui est cool c'est un film qui est divertissant mais c'est un film qui ben ça fait quand il a deux ans je crois 2016 peut-être 2017 peut-être 2017 j'ai déjà un peu oublié en fait j'ai des fragments de scène qui m'en viennent tu vois mais j'ai pas un plan hyper marquant et là où Equalizer 1 avait quand même quelques petites idées notamment cette fameuse idée de vision pré-cognitive presque où il arrive à anticiper les mouvements de chacun et où il y a ce petit filmique presque drôle où il met sa montre en route où tu vas faire hop il va se chronométrer et ensuite tu vas faire 26, moins 9 ouais ça va je m'en sors bien ça avait quelque chose et là on a typiquement l'exemple parfait je trouve là où justement le coup de la montre suffisait à amener un décalage et en même temps à montrer à quel point ce mec là c'est pas n'importe qui dans le deuxième vu qu'on a plus le gag de la montre qui peut venir et ben on amène un autre gag et c'est pour moi la limite en fait de la mise en scène d'Antoine Fuqua c'est à dire où là dans le premier sur la découverte il est capable de placer quelque chose qui fait vraiment qui impacte le spectateur dans le deuxième vu qu'il a plus cette option de jouer de l'impact il va amener du décalage et le souci c'est que ce décalage ne sonne pas en adéquation avec le reste du film puisque comme on l'a si bien dit le reste du film est quand même très violent voire trop violent voire violent pour être violent violent pour être violent c'est exactement le terme et c'est 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 pas très intéressant je sais pas si tu veux m'appuyer là dessus mais je trouve pas ça très intéressant de banaliser la violence à un point au coeur d'un film ça sonne juste comme du divertissement ah mais clairement surtout qu'on a c'est pas forcément ce qu'on attend en plus et là c'est même pas suggéré on est vraiment dans du voyeurisme où c'est pas fin c'est ce qui bon après et même en terme de où je voulais revenir sur mon premier point où je disais que j'étais un peu réfractaire aux acteurs d'un certain âge donc là je vais critiquer Denzel qui se mettent à tourner des films d'action or que c'est pas leur cam à la base les chorégraphies de Baston en plus et je trouve que c'est assez mal fait parce que quand on voit que c'est l'acteur qui est en train de le faire c'est super long c'est limite si on se met debout dans la salle de cinéma on pourrait les reproduire et quand on voit que la caméra s'éloigne et que c'est une doublure ça se voit à 10 km à 10 km et c'est franchement dommage c'est franchement dommage c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'étais un peu réfractaire à ce système là d'acteurs qui passent un certain âge il n'y en a qu'un seul qui tient la route c'est Tom Cruise mais c'est Tom Cruise parce que je pense qu'il a un petit peu fêlé et qu'il a envie d'en faire trop et qu'il va crever à mon avis dans pas longtemps s'il continue à aller dans cette direction là mais je trouve il y a une scène en fait qui cristallise assez bien ça dans le film c'est une scène où il y a un plan qui éclasse mais où en termes de chorégraphie c'est nul c'est la scène de la bagnole la scène de la bagnole quand il y a deux mecs qui se bastonnent et qu'en fait il y a ce plan hyper intéressant où la caméra en fait va si on devait donner une idée la caméra est fixe mais la voiture tourne et donc du coup la caméra elle filme les acteurs en train de se bastonner mais le plan est classe la mise en scène est belle le montage est cool mais en termes de chorégraphie il n'y a rien c'est juste deux PE ce qu'est en train de faire et à la fin il y en a un clipper ça c'est bien résumé ça c'est bien résumé et même dans même dans le premier c'est un truc aussi qui m'a dérangé et où entre guillemets ça pouvait se rattraper c'était comme tu l'avais précisé comme dans le premier on n'était pas tant dans le voyeurisme c'était pas de la violence pour de la violence il y avait quand même un bagouin entre guillemets intéressant et là c'est c'est parce qu'en fait je te prendrai un exemple que je trouve vachement bien pour avoir revu le film dernièrement la séquence de fin on ne voit quasiment rien en fait c'est dans l'ombre et donc du coup il y a ce côté un peu mystérieux et en plus il n'avait pas à créer de chorégraphie parce que c'était de l'anticipation on était encore dans cette idée que ce mec était tellement supérieur à ces mecs là qu'il arrivait à anticiper leurs gestes donc du coup pas besoin de chorégraphie il y a une chorégraphie et honnêtement elle était plutôt bien foutue c'est quand il se bat tu sais contre l'énorme Ruskov avec la moustache en pointe et là c'était plutôt justifié parce qu'en final il s'en prend plein la gueule c'est pas vraiment une chorégraphie c'est juste on voit le personnage qui atteint ses limites et c'était intéressant d'ailleurs parce que là dans le film honnêtement à aucun moment je me suis dit le personnage va crever contrairement au premier où on peut se dire on avait des petits doutes là s'il se prend un mauvais coup parce que là honnêtement par exemple il y a une séquence où je me suis dit ça je sais plus à quel moment je me suis retourné vers lui-ci et où je lui ai dit mais il y a un moment où ils vont se rendre compte en fait qu'ils peuvent pas lui casser la gueule c'est trop c'est beaucoup trop c'est dommage parce qu'encore une fois on a ce héros qui est supposé être le bon samaritain le mec qui est son prochain qui justement va être dans l'ombre qu'on va pas être capable d'identifier en fait qu'on va savoir qui c'est sans savoir qui c'est en fait on va savoir qu'il y a une ombre qui est enfin il y a un très beau plan d'ailleurs tu vois c'est pour ça que ça m'énerve c'est parce qu'il y a des plans d'Antoine Fuqua dans le film qui sont hyper inventifs il y a un plan je sais pas si tu te rappelles où quand il doit aller dans son appart et qu'il sait pas qu'il y a Suzanne dedans la caméra est retournée totalement et où c'est l'ombre qui prend la place de la personne et où là on se dit ok ce mec là c'est une ombre c'est un personnage sur lequel on va pas être capable de poser un visage mais il est là il est présent dans ce quartier il a un aura il y 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 a un aura l'endroit où il voulait nous emmener j'ai pas réussi à comprendre j'ai pas réussi à saisir et parce que je pense que Wang de son côté à l'écriture a une idée mais n'arrive pas à la mettre en place c'est à dire sa thématique sur le passé et il n'arrive pas à la caler au milieu de son film parce qu'il met trop 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 de choses et Antoine Fuqua de son côté a envie de montrer un vigilante mais dans le tapis dans l'ombre sauf que le fait qu'il a envie de filmer de la violence ne va pas dans la direction de justement le montrer dans l'ombre on a deux auteurs en fait qui a des postes complètement séparés ont des ambitions qui sont claires mais ont cet impact et ce besoin de montrer de la violence qui les empêche justement de cristalliser ce personnage qui devrait être une ombre et qui devient finalement une masse et même en devenant une masse comme ça c'est pareil c'est des réflexions bêtes que je me suis fait pendant le film mais je me suis dit mais le gars change de ville de pays mais à aucun moment enfin c'est des détails toutes bêtes c'est peut-être un détail mais je me suis dit mais les faux passeports à quel moment on va le faire à quel moment on va... parce qu'il est supposé être mort quand même il est supposé être mort il est supposé être mort mais le gars il va se balaler dans les trains passer à l'international et tout le monde l'appelle monsieur McCall il n'y a personne qui lui a donné un nom fictif ou genre on se dirait ah tiens dis donc il a réussi à se créer une fausse identité ou euh... non 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 c'est juste il est dans un endroit il va apparaître au beau milieu d'un autre endroit comme ça et il fait ça il va non ça va ce temps mais entre temps on voit pas le background comment il fait pour faire ses faux papiers comment il fait pour passer les frontières comment il fait pour passer les contrôles de police c'est ce besoin tu vois de trop pas raconter et finalement pas s'attarder sur les détails que comme tu disais on a envie de découvrir on a envie de découvrir et il nous reste complètement sur notre faim serait-ce ce qui cristallise ce film cette sensation de faim qu'il y a à la fin alors que finalement on devrait simplement avoir les bonnes réponses et avoir la finalité nécessaire à la compréhension du personnage je ne sais pas c'est la grande énigme je pense de The Equalizer 2 mais qui est-il ? on ne sait pas on ne sait pas aïe aïe bon parlons d'un point positif quand même un vrai point positif Denzel Denzel le beau Denzel égal à lui-même une interprétration sans faute non non après moi je t'avoue qu'à côté comme j'ai évoqué Pedro Pascal a trop la gueule du méchant donc du coup ça casse un petit peu j'ai bien aimé Melissa Leo et Bill Pullman qui jouent donc le couple qui j'ai bien envie presque de les appeler le couple d'agents secrets parce qu'honnêtement il y en a un il dit qu'il est auteur de géopolitique mais honnêtement j'ai plus la sensation que c'est un espion tellement il a l'air d'être préparé aux urgences mais les deux sont très très bien je les ai trouvés très élégants et très subtils dans des personnages qu'ils auraient pu jouer comme des bulldozers mais qu'au contraire ils jouent avec beaucoup de solidité notamment Bill Pullman que je trouve être excellent parce que Bill Pullman c'est un très très grand acteur mais qui est très sous-estimé à Hollywood et là il joue très très bien son rôle il est très peu présent mais il est quelques scènes où il est présent il est très bon c'est vrai et on se demande d'ailleurs à la fin où est-ce qu'il va parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu un des nombreux points mystérieux qu'il y a dans le film encore et toujours mais après revenons un petit peu sur Denzel qui pour moi est vraiment le point fort du film on a évoqué plein de petits points négatifs on a évoqué plein de défauts par rapport au personnage par rapport à ce qu'il est par rapport à ce qu'il fait il faut vraiment préciser que le film en soi n'est pas mauvais voilà il n'est pas mauvais il est maladroit il est maladroit exactement je pense que c'est le bon terme voilà il est maladroit et Denzel Washington arrive quand même à rééquilibrer pas mal de ses maladresses et à leur donner le point le plus important c'est à dire que lui a quand même un charisme de dingue et qu'il est capable de porter un personnage bancal et de le rendre sympathique ce qui est quand même une qualité que peu d'acteurs aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir à Hollywood ça aurait pu tourner la dérision c'est vrai que ça aurait pu on aurait pu rigoler de nombreuses reprises on aurait pu rigoler au lieu de dire je crois qu'à la base honnêtement si je ne dis pas de bêtises je crois que Wesley Snipes était préconisé parce qu'à la base ce n'était pas Antoine Fuqua qui devait réaliser le film et les producteurs avaient en tête des mecs comme Wesley Snipes ou même Jamie Fox et en fait ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnerait pas et quand Washington et Fuqua sont arrivés sur le projet c'est là en fait que Fuqua il n'a rien dit il a juste dit prenez Denzel il va me suivre c'est sûr prenez-le il va dire oui et bien j'ai envie de dire c'est bien au moins ce duo là qui est sous la tête parce que sinon on n'aurait pas une Denzel t'imagines Wesley Snipes honnêtement s'ils avaient pris Wesley Snipes ça aurait été un DTV ça aurait été un DTV on ne l'aurait même jamais vu dans une salle de cinéma à ce niveau là autant même prendre Chuck Norris et assumer le côté ridicule jusqu'au bout ou rentre dans l'autodérision mais dis donc ça ne s'appellerait pas Death Wish réalisé par Pellegruff avec Bruce Willis c'est ça ? non mais à ce moment là oui à ce moment là on assume le ridicule et on va jusqu'au bout de la chose oh oui bon je pense mon chérif qu'on a fait le tour de tout ça qu'est-ce que tu gardes de ce Equalizer 2 à la fin ? qu'est-ce que tu en retiens ? ce blanc dit beaucoup trop de choses non très honnêtement comme je t'ai dit je reste vraiment sur ma faim et je reste vraiment frustré dans la mesure dans la mesure où j'attendais vraiment plus de contenu sur le personnage on voit des bribes de choses mais à la fin je me demande encore mais qui est-il ? donc pour moi ce que je retiens c'est un point d'interrogation c'est beau je suis assez d'accord avec toi c'est vrai qu'en fait même moi qui suis j'aime bien le premier tu vois c'est un film que j'aime bien regarder parce que j'ai pas la sensation de voir trop le temps passer devant et je trouve le film très sympathique et cette suite là est loin d'être à la cheville même du premier c'est un long métrage qui sonne comme beaucoup trop anecdotique malgré des idées qui sont présentes dans le scénario et dans la mise en scène mais qui comme je l'ai dit tout du long sont éparpillées au milieu d'un fourre-tout qui est soit trop violent soit trop vague soit qui part dans des directions où c'est pas intéressant et comme tu dis à la fin on a ce point d'interrogation sur encore c'est bien gentil de vouloir garder du mystère sur ce perso mais du coup ça nous donne aucun matériel pour une potentielle suite ou pour même se hyper pour une potentielle suite et au delà de ça ça nous donne pas envie en fait de voir la suite parce qu'on se dit encore une fois on va se faire balader donc vous l'aurez compris malheureusement The Equalizer 2 d'Antoine Fuga bah on a juste envie de vous dire on ne sait pas peut-être que les fans d'action vont aimer peut-être que les fans de Denzel vont surkiffer mais au milieu de ça je pense que les autres qui n'ont pas surkiffé le premier ou qui ont juste envie de voir un film d'action il y a d'autres trucs intéressants je pense avoir oui je pense qu'il y a d'autres trucs à voir merci Yves d'avoir participé à cette petite vidéo merci à toi on a essayé de rattraper un petit peu nos envies de dire beaucoup de choses sur ce film mais comme vous l'aurez compris c'est très compliqué avec ce genre de long métrage de pas non plus partir trop dans le lynchage mais voilà on a essayé d'en ressortir des points positifs parce que comme l'a si bien dit Yves c'est un film qui a un point d'interrogation et qui est maladroit pas mauvais je pense que c'est genre tout ça qu'il faut retenir sur ce mon cher Yves nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oui il faut aller voir des films et que surtout on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus ciao ciao merci pour l'invite encore une fois je t'en prie je t'en prie c'est un plaisir merci pour l'invite merci pour l'invite